L'actualité de notre pays, nous vous disons merci. Nous sommes dans cette émission pour vous parler encore du Katanga. Ça c'est avec la présence de Katumbi. Anakle, je suis dans l'émission. Je vois mon frère Anakle qui veut intervenir pour le Kassai, je ne sais pas quel est le message, attendez, je le cherche. L'homme qui vous a parlé de mining hier, je crois que c'est lui. Oui, allô ? Allô ? Oh, ça sonne encore. Anakle ? Oui, vous avez un message, vous voulez faire passer un message ? Oui, oui. On a vu des érosions dans la zone de la Tissawana. On a vu des techniques simples, à partir du microbe, on a vu des érosions dans la Tissawana. On a vu des érosions facilement. Vous avez vu ? On a vu des érosions. On a vu des voies ferrées. On a vu des techniques pour combattre l'érosion avec des simples méthodes. Oui, oui. On a vu des érosions, on a vu des érosions. Oh, oui. Oui. Les techniques, nous n'utilisons pas dans l'innovation, dans le Canada. On a vu des géotechniques. On a vu des géotechniques. Oui, nous avons vu des métiers. Nous avons vu des géotechniques. Nous avons vu des géotechniques. Nous avons vu des métiers, nous avons vu des témoignages que nous pouvons intervenir, pour traiter les érosions. Nous avons vu des érosions. Oui. J'ai expliqué ce qu'il faut faire pour le gouvernement. Il ne faut pas avoir besoin de l'économie. Il ne faut pas avoir besoin de souffrance. J'ai dit qu'il n'y a pas besoin de l'économie. Il n'y a pas besoin de l'économie. Il n'y a pas besoin de l'économie. OK. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que moi je ne pouvais pas imaginer ça. Oui, c'est une technique, mais je n'ai pas utilisé le Canada. C'est une nouvelle technique. Ah, OK. Merci vraiment, merci beaucoup. OK. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. OK. Mes chers amis, vous qui suivez cette émission partout, au Kassai, au Congo central, à Kinshasa, à Lubumbashi, partout, vous avez les problèmes d'érosion. Il y a un expert, un spécialiste ici qui peut vous aider avec des techniques modernes qui sont utilisées ici aux États-Unis, au Canada et dans beaucoup d'autres pays développés. Et c'est une technique nouvelle. Parce qu'ici, on ne voit pas l'érosion. Pourquoi on ne voit pas les érosions? C'est parce qu'il y a... Comment on voit? Il y a quelqu'un qui peut nous aider avec une technique. Il parle des microbes qu'on doit mettre dans le sol pour que le sol se solidifie. ou encore planter certains, il y a certains, je ne sais pas, arbres ou herbes qu'on doit planter pour que le sol puisse résister. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Moïse Katumbi, encore lui et lui encore. Ce dernier temps, Moïse Katumbi est vraiment dans les collimateurs. Il aime trop qu'on parle de lui dans les médias, n'est-ce pas? Donc, dans les dossiers que nous avons parlé, que notre frère Kadjombo a beaucoup expliqué sur la mine de Mbola, la mine de notre frère Kabasele, que Moïse Katumbi avait spoliée, qu'il avait ravie, cette mine-là. Moïse Katumbi s'est enrichi, finalement. Comme il sait que cette mine-là ne lui appartenait pas, peut-être que demain, ou un jour, cette mine va lui causer des problèmes. Il s'est débarrassé de la mine, il a pris la mine, il a donné ça aux Libanais. C'est une information que j'ai eue aujourd'hui, j'ai dit, mais ce n'est pas vrai. La personne m'a dit, oui. Moïse Katumbi, là où il est en train de nous suivre, il sait que ce que j'ai dit est vrai. Il a pris la mine, il l'a donné aux Libanais. Ces Libanais-là, ils étaient venus au Congo comme des vendeurs de pièces de réchange. La compagnie de ces Libanais s'appelle Autoréchange. A Lubumbashi, ceux qui habitent Lubumbashi connaissent Autoréchange. Les propriétaires des Autoréchange sont ceux qui ont la mine d'autrui, la mine de Kabasele. C'est Autoréchange. Ils ont rebaptisé la mine au nom de Pima, Pima Mining. La mine ne s'appelle plus Mbola Mining, c'est Pima Mining. Ils ont enlevé ce nom-là pour effacer les traces. Moïse Katumbi s'est retiré, il a donné cette mine, il a cédé ça aux Libanais. Des Libanais qui vendaient les pièces de moto, pièces de véhicules. Aujourd'hui, ces gens-là sont devenus des millionnaires grâce à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'aime pas les Congolais. La plupart de ces entreprises sont gérées par les étrangers. Les Zambiens, les Zimbaboyens, les Sud-Africains. Ces restaurants qui sont à Lubumbashi. Vous qui êtes à Lubumbashi, vous connaissez les responsables de ces restaurants, ces affaires de Moïse Katumbi. Ce sont les étrangers qui sont. Donc il a pris la mine à un Congolais. Au lieu qu'il remette même à un autre Congolais, il a donné aux Libanais. Bon. La justice de notre pays, je ne sais pas si ce genre de choses mérite et puisse s'intéresser. Mais Moïse ne s'est pas limité à ça. Ils ont fait un accord avec le président Tshiseguedi. Un accord où ils ont demandé certains postes. La première vice-présidence et la deuxième vice-présidence du Sénat devaient aller à MLC et à Ensemble. Ils ont fait pression sur Tshiseguedi. Le président a demandé à Samy Badi Banga de démissionner. Samy Badi Banga n'a pas résisté parce qu'on lui a promis d'être au ministère. Il sera un ministre, donc il a laissé la place juste pour qu'il y ait la paix, que Moïse Katumbi ait la vice-présidence. Mais malgré cela, Moïse Katumbi n'est pas content. Donc, Moïse Katumbi n'est pas satisfait. Il attend encore beaucoup au gouvernement, malgré tout ce que Tshiseguedi a fait comme concession. Moïse n'est pas content. Il exige encore, moi en tout cas, Monsieur le Président, dissous l'Assemblée Nationale, comme ça nous serons tous en paix. Une bonne solution, dissous. D'un côté c'est le Bahat qui demande, de l'autre c'est le Moïse Katumbi qui demande. Tu leur as tout donné, mais ils continuent à demander. Ils font pression sur le comte de Sam. Quelqu'un m'a dit, que Moïse Katumbi a dit à Sam le comte, Fais ce que je veux. Tshiseguedi va refuser. Chaque fois qu'il va refuser, ça va bloquer la sortie du gouvernement. Et ainsi, la population va dire, c'est Tshiseguedi qui est mauvais. Voilà, il est en train de compliquer les choses. Qu'on mette seulement la constitution entre parenthèses. L'Assemblée nationale dehors. L'Assemblée nationale dehors. On dit sous l'Assemblée, on aura la paix. Comme ça, Moïse va aller battre la campagne normalement. Parce qu'à l'époque de Kabila, il y a eu trop de désordres. On va aller aux élections tous. Moïse va amener, il va sûrement encore gagner quelques députés à gauche et à droite. Tshiseguedi va avoir aussi. Et nous aurons maintenant en face une nouvelle assemblée où les choses vont être claires. Parce que dans ces conditions, ils mettent Tshiseguedi devant un morceau dur. Qu'est-ce qui se passe ? Bemba et Moïse viennent toujours dire à Tshiseguedi, c'est grâce à nous que nous avons fait tomber Kabila. Ces gens oublient que ce n'est pas grâce à eux. C'est Mike Amer, l'ambassadeur américain, qui a parlé avec les Congolais pour dire, regardez la situation. Le pays est bloqué. Pourquoi ? À cause de cette majorité que Kabila, soi-disant, détient. Si vous n'acceptez pas d'être avec le président de la République pour que les choses avancent, pour que nous venions vers vous aider le pays à avancer, tout va s'arrêter. Le président a les prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée nationale. Il a vu Bemba, il a vu Katoum, il a vu Martin Fayoulou, il a vu les députés nationaux. Il a vu beaucoup de responsables politiques et civils. Il a conscientisé tout le monde, il a dit, regardez les défis. Le pays est bloqué à cause de l'ancien régime qui a détruit ce pays. C'est votre pays. Vous voulez que ça continue comme ça ou que le président Tshisekedi dissoute l'Assemblée nationale ? C'est comme ça que les uns et les autres ont pris conscience à partir du mois de mai. Rappelez-vous, j'ai eu l'information, je vous ai dit, il y a 120 députés qui sont à la porte du FCC pour rejoindre Tshisekedi. Pourquoi ? Parce que l'opération avait réussi et la liste était dressée. Ils étaient là-bas, ils étaient en train d'observer. Il y en a qui avaient peur. Si nous partons comme ça, si moi je pars et les autres ne partent pas, il risque de me tuer. Il faut que je sois sûr que nous tous, 120, nous partons. C'était ça le problème. L'ambassadeur a donné des garanties. Le plan a été monté ici aux États-Unis, au département d'État. Tous les chemins étaient là pour que Kabila et son groupe soient anéantis. Ces gens-là avaient tellement pillé le pays qu'on ne pouvait pas accepter qu'ils continuent encore à bloquer le nouveau régime. Ils ont vu la volonté du président qui voulait que les choses avancent. Mais en face, il y avait quelqu'un qui était en train de tout faire pour que les choses n'avancent pas. C'était ça le problème. Ce n'est ni Katumbi ni Benba. Si Katumbi et Benba avaient la bonne foi de sauver Tshisekedi, ils l'auraient sauvé quand la CNI a proclamé les résultats. Tshisekedi a commencé à chercher à composer la majorité. Benba et Katumbi allaient venir pour dire, voilà, on se met ensemble. Ils pouvaient avoir même 180 députés ou 190. En ce moment-là, ils pouvaient se battre pour avoir la majorité. Ils n'ont jamais fait ça. Ils ont refusé. Ils étaient tous dans l'opposition. S'ils sont venus, ce n'est pas eux. Ils ont eu peur de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ça la vérité. Ils sont venus la première fois, ils ont négocié avec Tshisekedi. Jean-Marc Abound a fait déclaration, vous avez suivi. Ils sont partis, ils ont dit, bon, nous on ne sera pas dans l'Union sacrée. Les députés, ce sont des solidarisés de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Benba. Ils ont commencé à adhérer eux-mêmes. Katumbi a honte. Donc, il est revenu. Parce qu'il s'est rendu compte que s'il ne revient pas, il va perdre tous ses députés-là. Il est revenu de lui-même. Parce que tous les députés avaient décidé, les Sesanga, les autres partaient déjà dans l'Union. Maintenant, il allait rester seul. Il s'est ressaisi pour dire non, non. Comme ça, j'accepte seulement d'entrer dans l'Union. Vous voyez, n'est-ce pas ? Devant toutes ces contradictions. Devant tous ces... Ce schémas compliqués. Parce que ce sont des mariages contre nature. Félicieux, c'est que je cherche qu'il y ait une bonne entente, que les choses avancent. Mais ces gens-là sont animés de mauvaise foi. Rappelez-vous que le plan de Genève n'est pas encore tombé. Ils sont en train de tisser ce plan-là autrement pour que, lors des élections, qu'ils puissent se mettre ensemble contre Félix Tsekeli. C'est ça le jeu des Européens. Quand les Américains ont décidé de faire partir Kabila, c'était pourquoi ? C'est à cause de la Chine. La Chine qui s'est enrichie. La Chine qui est devenue puissante économiquement. Les Américains ont dit non, il faut arrêter la Chine maintenant. Qui fait la force de la Chine ? C'est Kabila qui est au pouvoir, qui leur donne tout. Ils ont signé des accords bidons. Il faut faire partir tous ces Chinois. Alors, pour le faire, il faut chasser Kabila. Les Européens apprennent que Kabila doit partir. Les Américains ont décidé. Ils se disent, alors, si Kabila doit partir, nous devons récupérer le sous-sol congolais. Pour récupérer le sous-sol congolais, il faut faire asseoir au pouvoir un candidat qui viendra de notre côté. Sinon, les Américains vont prendre la RDC. Les Américains disent, mettez-vous à l'écart. Laissez que les élections se passent. Les élections se passent. Chez Kabila gagnent. Les Européens s'agitent. Les Américains ont dit, non, non, c'est lui qui a gagné. Pourquoi ? Parce que Chez Kabila devait jouer la partition. Il devait travailler avec les Américains. C'est ça, la vérité. Et depuis, vous avez vu les Américains comment ils se comportent ? Ils ne se sont pas précipités. Chez Kabila est au pouvoir, ça fait deux ans. Ils ne sont pas venus vite pour envahir les pays et commencer à exploiter. Non ! Ce sont des gens qui sont méthodiques. Ils veulent que le président Chez Kabila puisse éradiquer la corruption dans les pays. Il faut que les pays puissent passer par les doux dirigeants. Il faut qu'on puisse auditer les pays. Il faut qu'on puisse auditer les contrats miniers. Tout, la transparence. Sans la transparence, les Américains ne viendront pas chez nous. C'est trop clair. Si les contrats ne sont pas publiés, les Américains ne viendront pas chez nous. Parce qu'il faut que nous puissions nous conformer au modèle américain. Ici, vous avez un petit contrat. Ça sera publié dans les heures qui suivent. Mais chez nous, les Chinois ont des contrats que personne ne connaît. Là-dedans, il y a à boire et à manger. Pourquoi ? Parce que les chefs vont se retrouver dedans. Les ministres de finance, les gens de la douane, ils vont se retrouver dedans. Ils vont se mettre à donner des exonérations. Ils vont se mettre à exempter ces entreprises de taxes. Eux-mêmes, là-dedans, ils vont laisser ces entreprises prendre 80%. L'État prendre 10%, 15%. Des choses comme ça. Et les pays ne gagnent rien. Des contrats comme ça, les Américains ont dit qu'il faut que nous puissions voir. L'Algérie, vous ne pouvez pas avoir un contrat de 30-70%. Ça n'existe pas. En Algérie, vous allez investir. C'est 50-50%. L'État prend 50%. Vous avez 50%. Un petit déséquilibre, ça peut être 55% contre 45%. C'est ça que le Congo doit faire. Vous amenez vos investissements, le Congo, les ressources. Oui. 40-60 ou 45-55. Voilà un pays. Pas le contraire. Moïse Katoumbi, insatisfait. Après tout ce que nous avons dit. Tout ce qu'il est en train d'amasser dans les Katan. Le voilà à la recherche maintenant de reconquérir le Katanga. Toute l'élite du Katanga qui a des moyens doit être derrière Moïse. Parce qu'il a ses ambitions toujours de devenir président. Le premier à être recruté, c'est le gouverneur Kabula. Ils se sont réconciliés. Lui qui avait dit qu'il ne va pas se réconcilier avec Kabila. Non. Il se réconcilie avec Kiabula et les autres indirectement. En se réconciliant avec Kabila. Parce que Kabila ne peut plus être président au Congo. Les Américains ne vont plus accepter ça. Vous voyez. La frappe de Dangetler vise Kabila. Parce que le clan Kabila est sous les enquêtes jusqu'à maintenant. Il y a des enquêtes très approfondies du clan Kabila, de la famille Kabila. Et très bientôt, vous allez entendre les retombées de ces enquêtes-là. Alors, Kabila s'est dit, il faut trouver l'alternative. Il faut qu'on se réconcilie avec Moïse. Si lui est au pouvoir, il va me protéger. C'est dans cette logique que vous voyez Kiabula aujourd'hui avec Katumbi. Demain, vous allez le voir avec un autre. Comme ça, Moïse Katumbi va avoir tous les mécontents. Les Kabilistes, ils vont se mettre ensemble. Ils vont récupérer les Katangas. Et vous allez voir très bientôt, parce que Moïse sait que Tshisekedi est en train de récupérer les Katangas. Tshisekedi a laissé aux Katangais la Gécamine. Il va bientôt nommer un autre DG qui va remplacer Sama à la SLCC sur les Katangais. Il a dit, je vous remets les Katangas, la gestion des Katangas, vous-même les Katangais. Alors ça, ça donnait beaucoup de crédit à Tshisekedi. Moïse Katumbi s'est dit, non, ça c'est mon fief. Je dois récupérer, je dois reconfigurer les Katangas pour récupérer l'électorat du Katangas. Vous comprenez, c'est un positionnement qui est à la fois périlleux pour Moïse Katumbi. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il croit jouer au Malais, mais Kabila n'a pas oublié. S'il est arrivé là où il est, il le regrette toujours. Et ça, ça se paye. Si Moïse croit jouer au Malais, Kabila l'aura. Très facilement. Voilà, chers amis, nous avons encore le temps de vous annoncer qu'ici aux Etats-Unis, chaque famille, chaque personne qui a une carte qu'on appelle Social Security va recevoir 1400 dollars. Quelle joie. 1400 fois 8. C'est trop. Etats-Unis, je vous ai toujours dit, Oh, la Chine. Vous avez entendu qu'en Chine, on a donné aux gens l'argent. Ici, on donne l'argent. Regardez sur France 24, on a déjà dit ça. Tout le monde a vu, même ma mère à Mweka a déjà entendu. 1400 dollars. Enfants comme adultes. Chacun aura l'argent. Bonne fête d'avance à tous les Américains. Et tous les résidents permanents. Si vous êtes légalement aux Etats-Unis, vous aurez cet argent. Oui. Je voudrais préciser, ceux qui n'ont pas encore le Moukanda. C'est beau, c'est à l'arabino calme. C'est beau, c'est Moukanda. Peut-être l'année prochaine. Parce qu'au vide, on continue. Peut-être on va donner encore l'année prochaine. Au mois de juin, les enfants vont encore avoir à peu près 3000 chacun. Ce pays. Il faut être partenaire stratégique des Etats-Unis. Voilà comment on protège l'économie d'un pays. Ceux qui ont des restaurants, les boîtes de nuit, les céciles, les petits commerces, ils vont aussi avoir l'argent pour payer leurs employés. Ceux qui ne travaillent pas, qui sont dans l'unemployment, au chômage, ils vont avoir 300 dollars chaque semaine jusqu'au mois de septembre. C'est trop. C'est trop. Si vous avez quelqu'un, vous le référez chez moi pour faire les taxes, je vous donne 50 dollars. Mais avant que je vous donne, il faut me dire que c'est vous qui a envoyé telle personne. Et la personne va me contacter et je vais confirmer que c'est vous. Je vous enverrai l'argent, même si vous n'êtes pas aux Etats-Unis. Vous êtes en France, appelez votre fille qui est ici, aux Etats-Unis. Appelez votre fils qui étudie ici, s'il a déjà les documents, qu'il vienne faire les taxes chez moi. Je vais vous envoyer 50 dollars. Vous avez un grand frère qui habite ici, vous êtes à Yolo, vous êtes à Massina, vous êtes en Binza. Appelez grand frère. Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de taxes. Mais les taxes, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de 50 dollars. Si vous avez un gros 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 aux Etats-Unis, vous n'y avez pas de taxes, vous n'y avez pas de 50 dollars. Cette valeur est bien, ils sont développés. Voilà. Si vous avez aussi besoin d'un avocat, si vous habitez les Etats-Unis ou le Canada contactez-moi pour avoir un avocat mon numéro c'est le 214 641 66 42 ce numéro là c'est pour le business c'est pas pour la politique si vous m'appelez pour la politique à ce numéro là je vous bloque c'est très simple la politique j'ai un autre numéro 972 891 0976 ne dites pas oh non 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 c'est pas pour vous des grâces c'est pas pour quelqu'un ok vous êtes mon ami vous êtes mon frère de l'église on s'est connu au Congo oui je parle ici parce que ce n'est pas un secret si vous regardez France 24 la même information passe sur France 24 vous avez compris donc je ne fais pas quelque chose de nouveau France 24 en parle déjà tous les médias en parlent donc l'information là c'est pas pour vous dire que vous puissiez m'appeler pour dire moi n'a zobe là non non même pas un dollar c'est pour mes enfants c'est pour ma femme c'est pour ma famille chaque famille ici aux Etats-Unis nous faisons ça pour vivre ici avec les enfants c'est pas comme en Europe où les gens sont assis à la maison on leur donne l'argent non ici les gens se réveillent à 5h du matin pour aller au travail c'est pas facile donc quand il y a l'argent comme ça vous allez vous calquer au bout de comptabilité on dit hé à vous a bouillé tu n'as rien à 100 dollars à 50 tu es bon ok donc ne me demandez pas parce que vous avez suivi j'ai parlé ne créez pas un besoin maintenant ok ça c'est pour moi je vais manger je vais conjuguer le verbe manger au temps présent à la première personne seulement je mange il n'y a pas tu manges il n'y a pas il mange il n'y a pas nous mangeons vous mangez il mange non non moi je conjugue au premier oh mon dieu merci de nous avoir suivi ça a été une émission que j'ai personnellement aussi beaucoup aimé avec beaucoup d'énergie il y a des moments où je vous parle je suis trop fatigué là mais il y a des moments où il y a l'énergie surtout ce qu'on a vu que l'icône de Yokota en pifo pifo et zoya nzimbu frang malbamos sonini diniero locotro et zoya oh la la merci beaucoup merci et à très bientôt au revoir avec dieu nous vaincrons ah falanga oui j'ai dit falanga 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 sans swahili non oui falanga non 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 frang frang makuta C'est Ankimongo Falanga Falanga c'est Ankimongo ou bien Soélie ? Même en Soélie on dit On ne peut pas dire Falanga Ah bon ça peut être vrai Ankimongo Moi je ne sais pas Ankimongo on dit Falanga Lokasa Mbongo Ankimongo Ah ok Ankimongo Merci beaucoup Waouh on apprend des choses Kisoyili Ah je n'aime pas le Tutsi Qui vous a dit que je n'aime pas le Tutsi Je suis contre les extrémistes Tutsis Qui sont en train de tuer les Congolais Je n'ai aucun problème avec les Tutsis J'aime tout le monde que Dieu a créé Y compris les Tutsis J'ai des Tutsis qui m'appellent ici On parle Qui ne sont pas d'accord avec ce que Kagame fait là-bas Oui Si Moi Mbenga Je vous dis Qui étaient mes amis quand j'étais petit Ce sont les Tutsis On a étudié avec beaucoup A travers le Congo J'ai sillonné le Congo On avait des voisins rwandais Il n'y avait aucun problème Tout a commencé avec Kagame Quand il est venu au pouvoir Il a commencé ses extrémismes Où il doit seulement s'imposer Prendre les terres Non On ne s'impose pas pour prendre une terre Vous voulez une nationalité ? Demandez la nationalité normalement Ne tuez pas les gens Moi je ne peux jamais être contre un Tutsi Jamais Un Hutu Jamais Un Somalien Jamais Un Je ne sais pas Un Malien Non Tout ce que Dieu a créé J'aime Si nous pouvons vivre tous en paix C'est bon Mais s'il y a Une communauté Qui cherche la suprématie En train de tuer les autres Ça je ne peux pas soutenir Je ne peux pas aimer ça Vous avez compris la nuance Il y a beaucoup de Rwandais Qui sont au Rwanda Qui sont victimes Aussi de ce que Kagame est en train de faire Si vous ne le savez pas Peut-être vous Peut-être si vous Vous êtes extrémiste Vous pouvez dire que je suis contre le Tutsi Mais les Rwandais qui sont Normaux Oui c'est l'ère politique Qui est mauvaise C'est une mauvaise politique Kagame veut s'imposer Il envoie des gens Même à l'étranger Tuer ses opposants Vous trouvez quelqu'un comme ça Normal ? On peut diriger un pays Calmement Sans tuer les gens Gagner l'argent calmement Sans tuer les gens J'ai déjà dit ça Plusieurs fois Les Tutsi qui sont au Congo Là Ils sont là depuis Avant l'indépendance Ils vivaient là-bas Comme des réfugiés Il n'y avait aucun problème Ils vivaient très bien Ils ont étudié Dans les universités congolaises Tout était bien Vous voyez un Tutsi Qui vous appelle La Belgique Je ne sais pas Du Canada Il se présente Il dit Moi je suis Tutsi J'étais en Bujuma J'étais à Lubumbashi Nous avons étudié avec Tent Il n'y a aucun problème Mais ce qui se passe Au Rwanda Est inconcevable Kayumba Kayumba Et Tutsi Ou bien Il est où Pourquoi il est contre Kagame Vous comprenez Il y a les Les Tutsi Qui sont contre Kagame Parce que ce qu'il fait là Est inimène Vous ne pouvez pas tuer Les gens Parce que Vous voulez vous imposer Imposer la dictature Dans les pays Non Donc Mon ami Tu peux être calme Moubenga C'est un enfant de Dieu Moi je ne peux pas avoir La haine contre quelqu'un Jamais de ma vie J'aime tout le monde Mais je n'aime pas Les injustes Je n'aime pas Les gens Qui imposent L'air Idéologique Sur les autres Qui tuent Les innocents Qui mutulent Les femmes Qui violent Les enfants Ça Jamais de ma vie Parce que Même Dieu au ciel Il n'a jamais été Injuste Dieu est juste Donc J'ai La nature De Dieu En moi La justice L'amour N'exclut pas La justice Si vous aimez Ça ne veut pas dire Quand il y a l'injustice Vous devez continuer A aimer C'est faux Quand vous aimez Quelqu'un est injuste En l'aimant Vous devez lui dire La vérité Mon cher ami Ce que vous faites là Est mauvais Si les Tutsis Qui sont au pouvoir Au Rwanda Arrête De financer Ce qui se passe Au Congo Pour déstabiliser Le Congo Il n'y aura aucun problème S'ils continuent A le faire Nous ne serons jamais Contents De ce qu'ils font Vous avez bien compris Est-ce qu'on est D'accord maintenant Enlevez dans votre pensée Je suis contre vous Je n'ai jamais été contre Un Tutsi Qui est Un homme de paix Jamais Un Tutsi Qui vient avec Les idées Hégémoniques Ça ne passe pas 1400 notas Zimbo Avant la fin de cette semaine Ici Les gens vont commencer Déjà à regarder Les comptes Vous allez voir Les gens vont se réveiller A deux heures du matin Pour regarder les comptes Deux heures du matin À côté Login Mon dépass Attends Ah écoutez N'amitié Abit Oh L'argent est là Quelqu'un perd le sommeil Parce que vous savez Ici les gens souffrent Pour avoir l'argent Ce n'est pas facile L'argent est là On vous paye Mais c'est au prix du sacrifice Si vous n'allez pas au travail Vous n'aurez pas l'argent Ce n'est pas comme la Belgique Ou la France Où on donne l'argent Aux gens qui sont à la maison Quelqu'un qui ment Qu'il est étudiant Ça fait cinq ans Il est toujours en première année Chaque année Lui redouble toujours l'année Parce que s'il passe vite Il va terminer Il ne va plus avoir l'argent Je suis étudiant En première Cinq ans après Vous êtes tous en première Ah 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 Oui ici il faut aller au travail Pour avoir l'argent Avec Dieu Nous vaincrons Merci